Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Marvel Rivals, et aujourd'hui nous allons jouer la petite Penny Parker, extrêmement sous-estimée. Je vais essayer de vous faire une partie en attaque et une partie en défense, bon bien évidemment Penny Parker est meilleur en défense qu'en attaque. Il faut utiliser son E, son E fonctionne un petit peu comme le sort de mobilité de Punisher, c'est-à-dire que vous pouvez en mettre plusieurs sur la map, etc. et vous pouvez appuyer sur eux et en déployer. Moi je mets toujours les minis ici pour que quand le mur pète, on puisse tout simplement faire des kills sur les gens qui passeraient par là. C'est important d'essayer d'avoir une toile sur laquelle vous marchez, parce que dessus vous avez de la vitesse de déplacement accrue, et également de la régène de point de vie. Donc moi je ne suis pas trop du genre à mettre les bombes à la sortie, je sais qu'il y en a qui s'amusent à faire ça, ce n'est pas trop mon délire, ça ne marchera pas à partir d'un certain élo, alors que mettre un petit peu des mines un petit peu partout, ça peut être très bien, surtout dans des recoins quand les gens ne les voient pas, c'est très très fort. C'est parti, on joue contre un Black Panther, on pose des mines toujours ici, voilà. On a un Black Panther, il fait le mal là, on a un petit Loki ici, donc on va tirer dedans. Donc la force de Penny Parker se situe dans le zoning, donc c'est vraiment, on attend que les adversaires passent dans nos mines, comme ça par exemple, et on meurt comme une merde parce qu'on n'est pas soigné. Penny Parker n'a pas une défense incroyable à part se tenir près de sa toile, je ne pensais pas que je mourrais dans une situation pareille, je suppose qu'il devait y avoir Spiderman sur mes healers et c'est tout de suite panique à bord. Pourtant Rocket est sans doute un healer qui peut le tenir. Donc on revient avec D, on remet le Shift ici et on repose nos mines un petit peu partout. Ce qui est fort c'est qu'il y a une petite bordure, je vérifie s'il n'y a pas quelqu'un sur la hauteur. On va essayer de choper le petit Black Panther. Black Panther c'est très important d'essayer de le choper dans un grappin, Spiderman aussi, voilà. Le grappin est l'une des mécaniques les plus fortes du jeu, le grappin de Penny Parker vu le CD qu'il a dessus. Là ça sert à rien, il y avait le caillou, il y a Hulk qui prend la hauteur, qui essaye d'embêter notre Iron Man. Ok, il a utilisé son shield et là regardez on pose une mine au sol et on le pchite. Et voilà, ça prend le... et je remeors comme une merde. Parce que je suppose qu'au moment où ils se sont dit Hulk, tous les healers se sont dit il faut que je tue Hulk. Et résultat, j'ai pas reçu de heal. Après peut-être aussi que je ne suis pas en vision du Jeff qui est à l'intérieur. Deuxième mort pour le roi Dédébilos, hop on balance D, on revient rapidement. Alors vous ne devez pas normalement autant mourir, mais bon ça c'est le lois de la casu. On repose nos mines le long du bord comme d'hab. Et on va bien évidemment camper le Hulk, il a utilisé son A, il va utiliser son shield. C'est bon on attend, on attend qu'il se retransforme, on met une mine au sol, on drape et boum, ça prend le kick gratos. Iron Man, on le laisse pas le barrer, c'est fait. On tape la et là, on essaye de la grappin, on pose nos mines comme d'habitude au même endroit pour essayer de zoner. Je mets une petite zone au sol, voilà deux petites zones au sol pour être tout le temps dans de la régène, si j'ai besoin. Ah dommage j'ai raté mon grappin sur la L. On repose notre zone au sol, Laila claque son ulti, on claque l'ulti, donc là on va tout simplement, on se doute qu'ils vont attaquer. Donc on pose des mines partout, bon résultat ils avancent pas, donc c'est moi qui suis obligé d'y aller. On prend quand même un kick sur Laila, c'est bien fait, quand elle est retombée je crois, c'est quand elle est retombée de son ulti. Je sais pas, ulti de Dr. Strange, faut essayer d'aller aider, j'ai pas grand chose à faire. On va reposer nos mines, vous voyez, après le petit bord là, ce qui fait qu'on les voit pas forcément. Alors bien sûr Penny Parker, si à la des skins où les mines sont un peu moins visibles, vous vous doutez bien que ça va être complètement cassé. Imaginez des mines noires là, sur un skin Penny Parker full black, qui serait magnifique d'ailleurs, et je pense qu'il existera un jour. Si les mines sont rouges aussi, sont noires, ça va poser problème. Donc voilà, on tient la position, on est bon. Ça attaque. Ah j'ai mal joué, il faut savoir que si vous lancez votre grappin dans l'utile Iron Man, vous le bloquez. J'ai perdu mon shift. Faut que je pose mes mines. J'oublie de les poser, on les repose ici. Bon bah tout va bien, on se retourne, contrôle Venom, on le grappin une fois. On va le grappin une deuxième fois. Ah non, on va le temps. Bon bah il est quand même, parfait. On repose nos mines. Et on repose notre shift. C'est vraiment un peu pas mal d'APM, Penny Parker. Si vous voulez pas vous rater. Là on a raté malheureusement l'utile Iron Man, on aurait dû le bloquer avec un grappin. Et je pose des mines sur le sol, parce que là ils vont foncer, ils vont essayer de retoucher 100%. Donc là je commence à mettre les mines sur le sol, paf ça a pris le kill sur notre petit Spiderman. Donc là je pose des mines, plein de mines sur le sol, sur le point. Parce qu'on est à 33 secondes de la fin, que les mines restent vivantes une minute. Donc on est bien, on pose la zone au sol. Le Venom, on pile, on pile, on pile, on pile. Bien évidemment c'est un anti-flanker, Penny Parker. Donc on empêche les joueurs de tuer les nôtres, petit requin. Et ensuite on revient. L'Iron Man est un perso en l'air, donc il faut essayer de le saucissonner, j'ai pas réussi. L'utile Iron Man bloqué. On le grappe pas, on le saucissonne. L'utile 2 n'a mort. Et on pose 2 mines, voilà, au cas où s'il y a quelqu'un qui passe par là. Chaque mine fait 100 de dégâts. Enfin j'ai été un peu en retard sur le Spiderman, mais ça va, c'est Rocket, il s'en sort très bien. On claque un ulti, et là encore, on claque l'ulti sur le point. On met des mines partout, pour que s'ils aient besoin de retoucher, ils se prennent les mines dans la gueule. Et boum, victoire les petits potes ! Bon voilà, Penny, rien de bien compliqué. Bon, je suis juste mort deux fois un peu bêtement, mais voil y volou. On se retrouve tout de suite pour le gameplay en attaque. Et là, ça sera normalement plus difficile. Et on est parti pour le gameplay en attaque cette fois. Alors en fait, il faut juste regarder la phrase en haut à gauche de votre écran, ça vous dit si vous êtes en attaque ou en défense. Mais là, on est en attaque, pardon. Parce qu'il y a écrit « Aidez Spider Zero à retourner au Spider Island ». Normalement, si c'était un gameplay défensif, ça serait aider machin la toile à protéger Spider Island. Donc ça serait l'inverse. Et quand il y a écrit « Spider Zero », c'est qu'en général, on en attaque. Voil y volou. Penny Parker peut monter sur les murs. Alors, c'est vrai que je ne m'en suis pas servi. On peut s'en servir de temps en temps pour mettre le dispositif en haut parce que les trucs tombent quand même en bas. Voilà. Mais ce n'est pas obligatoire. Je ne joue pas encore Penny Parker parfaitement. Mais c'était juste pour vous montrer un petit peu le potentiel de gameplay du personnage qui est vraiment extrêmement fort contre toute personne qui attaque. Vous avez vu à quel point Venom avait du mal. Hulk a eu du mal. Là, on va jouer contre une dive, donc c'est pas mal. Il y a un Black Panther, donc on peut le camper. Il y a un Hulk, on pourra le camper. On pourra lui mettre la pression. Il faut du heal. On va le saucissonner. Voilà. Il dash. Et on prend le kill. Boum. On va essayer de choper le Loki. Il est bloqué. Donc je lui émène des mines dans son dos, comme ça s'il repasse par là, il est mort. Il est trop avancé. Loki, paf, on prend le kill sur Loki. Maintenant, Rocket. Pareil. Tu veux partir pas haut, mon petit Rocket. Ceci sonnage. Paf, un E pour direct. S'habituer à la vitesse de... Je capte le point pendant que mes alliés attendent. Je vais mettre un Shift ici. Donc le Shift, c'est exactement la même mécanique que le reste de Rocket. Donc vous pouvez l'enlever. Si vous l'enlevez automatiquement par vous-même, vous n'aurez pas le CD. Enfin, vous n'aurez pas un CD très très long. Je pose des mines de ce côté. On ne sait jamais si ça veut retoucher par là. Et ensuite, hop, on met un petit grappin comme ça. Complètement raté. Ce n'est pas grave. On chope le Magneto. Le Hulk. Il prend la mine. Parfait. Le Magneto, je vais lui mettre des mines dans le dos, comme ça. S'il recule, il recule dedans. Voilà. Ça peut être intéressant, vous voyez, poser les mines sur un chemin où les gens sont supposés passer. Ça s'applique d'assez loin. Là, je vais essayer de prendre le contrôle de ce bâtiment. Je vous le dis quasiment à chaque fois que je joue sur cette map ou que je commente une game sur cette map. Il faut prendre de top. Si vous prenez le top, ça sera beaucoup plus facile. Bien sûr, avec des mines ici. Alors, ça détecte les mines quand elles sont positionnées comme ça. Le petit Groot des familles. Voilà. On ne laisse pas jouer. On surveille ici. On repose des mines. On rappelle que chaque mine fait 100 de dégâts. Donc, si vous mettez 3 mines, ça suffit pour tuer un carry. On va claquer l'ulti. On va zoner un petit peu le Loki. On va essayer de mettre des mines tout autour de lui pour qu'il prenne cher. Là, on l'a repoussé. Il est passé fufu. Là, il... Le pauvre... Oh non, je ne peux pas passer, moi ? Ah, c'est bon. J'ai cru que je ne pourrais pas passer. On retourne. On pose des mines dans le dos. On ne retourne pas du payload. Mais il vaut le magnéto qui meurt. Toujours détruire les illusions du Loki parce qu'il peut faire un C pour revenir plus rapidement. Le Rocket, on le saucissonne. Oh, il s'est pris l'ulti magnéto ! Et le coup de béléne de Magic. Il a kiffé le saucissonnage. Là, j'essaye. En fait, quand vous êtes en attaque avec Penny Parker, votre but, c'est d'avancer vos mines, en fait. Vous voyez ? D'avancer, de prendre des coups d'avance. Oui. C'est comme ça qu'il faut le voir. Ce n'est pas impossible de la jouer en attaque, même si là, je vais douiller. J'aurais dû être shield par magnéto. Mais que voulez-vous ? Je pense qu'il l'a, son shield. Il ne l'a pas utilisé depuis une demi-heure. Il était en train de plush un Payload, donc là, j'aurais pu être shield. On va E contre le mur. Ça revient vite, Penny Parker. On a l'impression que ça ne va pas vite. Mais en fait, ça se déplace quand même relativement vite parce qu'il a son sort souvent, un peu comme Hulk. Donc, voilà, on ne va pas pouvoir détruire. Il faut tuer les pierres d'abord. Le Loki. Voilà, la pression. Je vais prendre chair, donc fais attention. Le Pile sur Magic. On va saucissonner Magic dès qu'on peut pour l'empêcher d'embêter le monde. Voilà, on la saucissonne deux fois d'affilée. Hop, je mets mon chiffre comme ça, ils ne vont pas le voir. Et là, je pose mes mines un petit peu partout. Il faut le détruire. Par exemple, moi, là, si j'étais magnéto, je l'aurais détruit. Vous savez qu'ils n'y pensent pas forcément beaucoup parce qu'ils se disent qu'ils sont en plein milieu d'un fight. Mais à force de laisser mon truc comme ça vivant, ils prennent super cher s'ils s'en approchent. Je pense que Namor va mourir. Le Loki a pris le pack de soins. Il a utilisé sa pierre. Il est en dehors de sa pierre. Le con. Excusez-moi. Hum hum. Je mets des mines au cas où. Il y a quelqu'un qui vienne. Je mets mon shift toujours dans un angle mort. Pour qu'il se répande et qu'au cas où il y a quelqu'un qui passe. Après, là, on pourrait carrément essayer de garder le couloir de gauche. Oh, le pauvre. Il ne fallait pas venir aussi près. Alors, je ne sais pas si on peut bloquer la boule de magnéto avec le grappin. Il faudrait tester. Mais celui d'Iron Man, oui. Namor, Namor, on le saucissonne. Namor va faire le malin. Namor fait trop le malin. Il va tomber dans le ravin. Voilà, c'est bon. Le Loki qui meurt également. Ok, je vais garder mon outil pour la fin. On choque le magnéto. Bam. Je pose mon shift une nouvelle fois là. Je pose des mines sur le terrain. Et je vais claquer l'outil pour foutre des mines partout là. Donc là, je fais arachnomin, 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 arachnomin. Regardez ça, regardez ça. Bam ! Un kill, deux kills, trois kills, quatre kills, quadra kills de Penny Parker. Let's go, les votes. C'est-y pas beau. Et voilà. Un bon exemple de Penny Parker en défense et en attaque. Le perso considéré comme étant le plus trash-tier de la Terre qui, à mon avis, bien maîtrisé, sera un enfer. Toujours parano envers les mines qui peuvent être bien positionnées sur les coins et les recoins. Vous pouvez poser des mines sur vos supports pour les protéger de Spider-Man, Black Panther. Le grappin a un CD qui est très court. Bref, le personnage est extrêmement sous-estimé. Donc profitez-en. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Penny Parker. Moi, je l'aime bien. Je la trouve assez cool. Je joue plutôt les tanks underrated, Hulk et Penny, que je trouve très très fort. Des bisous et à demain. C'est parti.